Petit dej, ceci est un banana bread au pois chiches, ultra bon. Bon c'est parti pour la salle de sport, ça fait presque un mois que j'ai pas fait les jambes à la salle, donc parce que je vais bien galer. J'essaye d'y aller assez tôt, sinon il y a trop de monde et c'est impossible de faire les jambes. Bien rentré de la salle, j'en ai chié clairement. J'ai fait 45 minutes de musculation jambes, j'ai mis moins l'or que d'habitude parce que franchement j'ai un peu galéré. Là je vais aller me faire mon petit smoothie protéiné et je vais aller me laver. On voit Martin. Ah, juste là, il y a un gros goût. Regardez-moi ce petit chatouille. Tu fais du tout ? C'est trop mignon. Lavé et maquillé, je laisse sécher mes cheveux à l'air libre tout le temps. J'ai pas mis blushs parce que j'ai fait des essais hier et je veux tester. Donc j'ai fait trois teintes différentes, mais c'est aussi des formules différentes. Donc la texture, etc, elle change. On va tester ça tout de suite. Alors voici les quatre essais que j'ai fait hier. Donc à chaque fois, c'est une texture différente. Il y a des pourcentages qui changent. Mais également les teintes, clairement, ça ne rend pas justice à la caméra. Là, ça fait plutôt un rose un peu framboise, alors que sur la caméra, ça fait style rouge brique. Mais on va tester ça ensemble. Voilà les teintes du blush. Donc celui tout en haut, c'est un peu le rouge framboise. Le deuxième, c'est le corail. Et les deux en bas, c'est censé être la même teinte, mais comme je fais des essais sur des très très petites quantités, 0,0001 g, ça peut tout changer. Donc normalement, voilà, c'est censé être un peu un vieux rose, plus sur le dernier. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est des bonnes teintes pour les blushs, qu'est-ce que vous mettez d'habitude en blush, etc. Et voilà ! Et voici mon repas de ce midi. Donc pommes de terre, carottes, thon, asperges, un petit peu de champignons. Toujours devant Hawaii 5-0. Et après, je me pose genre 20 minutes et après, je vais travailler. Ouh ! Voici les essais d'highlighter. Donc ça fait quand même un peu plus clair, un petit peu plus blanc en vrai. Je pense que j'ai pas mis assez de blanc pour le premier. On va voir ce que ça donne sur la peau, mais là, au visuel, c'est pas ouf. Donc, let's go ! Bon, c'est parti, testons. On va voir au soleil. Bon, je suis assise par terre parce qu'il y a une mini-zone de soleil. Voilà. Alors, donc, celui à gauche, là, c'est censé être un petit peu rose. En vrai, ça fait très légèrement rose. Là, la caméra, ça fait blanc. Mais en vrai, c'est très légèrement rose. Et celui du milieu, c'est censé être blanc, bah très légèrement. Bon, je viens d'aller à Sephora pour tester les highlighters, les bronzers et les blushs de chez Rare Beauty parce qu'apparemment, ils sont vraiment trop bien. J'ai aussi testé, c'est de Fenty Beauty. Alors, tout ce qui est Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez, ça m'a un peu perturbée parce que tout ce qui est en stick, en fait, je sais pas si vous avez déjà testé, mais du coup, je suis essoufflée et je sais pas si j'ai monté les escaliers. Bref. Donc, les sticks. Tu les appliques normales et en fait, ça donne un toucher très poudreux qui je trouve être très compliqué à étaler par la suite. Faut vraiment, en fait, tu l'appliques et tu l'étales direct, sinon c'est assez compliqué à étaler et à estomper. Ceux de Fenty Beauty sont plutôt mieux, je pense. Et donc voilà, là, il y a les bronzers de Fenty Beauty et Rare Beauty. Je les trouve vachement oranges. Je sais pas trop. Par contre, clairement, voilà. Il y a donc tout ce qui est à gauche, c'est les bronzers, les blushs, pardon, de chez Rare Beauty. Clairement, les couleurs, elles sont canons. Par contre, au niveau des highlights, le doré, c'est Fenty. Le rose, je le trouve vachement voyant. Enfin, pour moi, un highlight, ça doit vraiment être subtil, on va dire. Et là, ça fond les paillettes, quoi. Donc, je vais comparer, je vais voir avec ce que moi j'ai et on va regarder. Donc, du coup, celui-ci, en fait, tout est de chez Rare Beauty, sauf celui-ci et celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le rouge framboise un peu que je veux obtenir. Et lui, c'est le vieux rose. Bon, clairement, il fait vieux rose. Il ressemble un petit peu à celui-ci. Lui, c'est vraiment un orange-orange. Donc, le vieux rose, je trouve qu'il ressemble pas mal à celui de chez Rare Beauty. Je sais plus, c'est quoi la ref. Là, c'est vraiment un rouge framboise. Par contre, le leur, ça fait vraiment rose. Donc, clairement, pas rose comme mon t-shirt, mais ça fait plutôt rose. Il est pas mal. Je trouve que c'est un mix entre les deux. Et je vais voir si je peux pas faire une teinte comme ça parce que... J'ai fait un petit sondage sur Insta avec les teintes de blush que vous, je sais pas si vous avez répondu, mettez le plus. Donc, ce qui est ressorti, c'était vraiment le corail, donc rose-orange. Un petit peu du rouge framboise et beaucoup le vieux rose. Donc, clairement, je reste là-dessus. Il ressort un peu corail en caméra, mais il fait vraiment vieux rose. Mais je pense que je vais peut-être intégrer une petite teinte intermédiaire qui serait celle de Rare Beauty. Donc, je vais la prendre au pantone juste après, pardon. On va voir du coup ensemble à peu près quelle pantone ça va être. Je vais pas mettre la rèfle par contre. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était l'highlight. Du coup, ici, juste au-dessus, c'est Fenty Beauty. Ça, c'est Fenty Beauty. Ça, c'est Rare Beauty. Clairement, l'highlight de chez Rare Beauty, j'aime pas du tout. Et celui juste là, c'est celui que moi j'ai fait hier soir qui, clairement, il est bronze. Mais je le trouve plutôt pas mal. On verra. Franchement, ça fait plein d'essais différents, clairement. Parce que ça se joue à quelques tout petits pourcentages. Je vais prendre le pantone. Voici mon pantone qu'on utilise un peu partout. Vous avez peut-être l'habitude plus de l'utiliser si, par exemple, vous allez acheter une peinture ou autre. Mais en cosmétiques couleurs, c'est obligatoire, en fait. Parce qu'il faut qu'à chaque fois que vous faites une fabrication, il faut que ça corresponde à une référence, à une couleur type. Et du coup, ça se vérifie là-dessus. Donc, on va chercher celle de Rare Beauty pour voir. Et je vais aussi nommer celle que moi j'ai faite. Donc, voilà comment ça se déroule. Je sors un peu. Je vais à l'endroit des couleurs qui me semblent le mieux. Et après, je compare directement avec ma main. Voilà. Je place comme ça. Et j'essaie de voir lequel est la mieux. Voilà, je viens de finir mes essais d'highlighter. Donc, je vais arrêter le vlog. Je vais me poser dans la télé, dans une série. Je vais goûter parce que j'ai assez faim. Je vais faire Insta. Je pense que je vais poster une photo ou une vidéo. Je verrai. Et c'est tout. Je continuerai, je pense, à bosser ce soir. Mais vraiment sur l'ordinateur. Donc, rien de passionnant. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. D'être un peu dans les dessous du laboratoire. C'était un peu varié. Enfin, c'était assez complet, je trouve. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de choses. Et bonne soirée ou journée. Ça dépend à quel moment vous regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada